Bonjour à tous, c'est Thomas et j'ai le plaisir aujourd'hui à nouveau de vous accueillir sur le blog avec Laila Delmante. Bonjour Laila. Bonjour Thomas, bonjour. Je te remercie de nous accorder ton temps depuis Los Angeles je crois. Oui. Oui, donc merci, merci à toi, j'ai vraiment un plaisir, je sentais ta présence très importante aussi en ce moment et aussi bien évidemment sur ce blog, mais je crois qu'avec tout ce qui se passe comme changement en ce moment, j'avais envie d'avoir ton expérience et ton recul, notamment de communicatrice avec le règne animal, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et j'avais envie d'avoir ton expertise là-dessus. Alors comment est-ce que tu te définis toi, Laila précisément ? Est-ce que quelque part tu ne répares un petit peu pas le lien entre l'homme et les animaux dans ta posture de communicatrice ? Comment tu te définis aujourd'hui ? Alors moi je ne me définis pas, je ne me définis pas du tout. D'ailleurs quand on dit que je suis une communicatrice, ça me prend toujours par surprise. Donc en fait c'est parce que j'aime les animaux et que je les entends et que je leur donne une voix et mon plus grand souhait c'est de pouvoir que les êtres humains sachent qu'ils ont une conscience, à part d'avoir des pensées, des émotions et des sensations, qu'ils ont une conscience et je pense que si on sait ça, on peut améliorer leurs conditions sur cette planète. Oui, oui, oui. Ma première grande question ça serait dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a, dans ton cheminement toi d'âme humaine, qu'est-ce qui t'a, quelles ont été les étapes notamment les plus marquantes pour toi, celles qui t'ont amené à entrer en reliance avec le règne animal ? Alors je sais que ton parcours il est absolument très très riche et c'est difficile de le résumer, mais est-ce que quelque part tu pourrais nous faire goûter un petit peu ça pour les gens qui ne te connaissent pas encore surtout ? Alors je pense que les parties les plus importantes c'était toute l'enfance sur l'île des Formetera dans les Valéars, c'est vraiment là où j'ai pu établir ce rapport et de les sentir et de les entendre et puis aussi de me rendre compte que les autres adultes ils n'avaient pas tout à fait la même chose. Donc c'était à ce moment-là surtout. Et ensuite sur le parcours, bon j'ai eu tout un autre parcours d'artiste, mais ça serait vraiment les expériences avec les cavaliers je pense, avec les grands cavaliers dont Michel Robert qui est un grand cavalier international de sorte d'obstacle. Et c'est avec lui, en parlant avec lui, à travers la guérison de son cheval, etc. que je décris dans le livre, le premier livre, je pense que ça c'est les points importants, oui. Donc oui, est-ce que quelque part, je te disais au début de l'interview, est-ce que quelque part tu, ne serait-ce que dans la posture d'aller communiquer avec l'animal, est-ce que quelque part on ne répare pas le lien qui me semble absolument essentiel entre l'animal et l'homme, le fait d'aller communiquer avec lui ? Je crois que chaque fois qu'on communique, oui. Parce que chaque fois qu'on communique, on réaffirme le fait que c'est des êtres avec des émotions, des pensées, des sensations et qu'ils ont une conscience parce que sinon on ne communiquerait pas avec s'ils n'ont pas une conscience. Et donc je pense que chaque fois qu'on fait une communication, ça réaffirme ça et oui, ça répare ce lien quelque part, je pense, il y a la perte qui est perdue. Et est-ce que tu dis aussi un petit peu les animaux qui accompagnent notre quotidien, qu'on appelle presque vulgairement les animaux de compagnie, des animaux sauvages ? J'imagine que les communications sont très différentes. Complètement, complètement différentes. Parce qu'un animal de compagnie, il va toujours absorber des choses pour nous. Et il y aura toujours cet effet que nos émotions et nos pensées, notre vécu, va quand même les affecter. Donc ils vont avoir des comportements, des façons d'être qui vont refléter un peu nos choses personnelles à nous. Et puis évidemment, il y a une prise, enfin pas une prise, mais il y a une absorption de la façon de l'être humain. C'est pour ça que souvent les gens, ils disent, mais c'est incroyable, ils me regardent et on dirait un humain. Mais ce n'est pas un humain, c'est un animal. Et ce n'est pas nécessairement un compliment de dire qu'on dirait un humain. C'est pas nécessairement un compliment. Mais c'est sûr que les animaux qui vivent avec nous, ils prennent tout ça. Un animal sauvage, c'est différent. Un animal sauvage, il ne veut pas du tout nécessairement être en rapport avec un être humain. Au contraire. C'est pas du tout dans sa survie, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc il y a moins de choses qui correspondent à l'être humain pour un animal sauvage. Donc il y a véritablement deux consciences qui sont presque différentes. Une conscience de l'animal de compagnie, entre guillemets, qui vient vraiment œuvrer auprès des hommes et la conscience de l'animal sauvage qui, elle, fait un travail un petit peu différent. Oui, oui. Alors moi, je pense que tous les animaux, ils viennent en premier point pour eux-mêmes. Parce qu'il faut faire très attention aux interprétations. On dit que les animaux, ils viennent que pour nous. Et c'est facile de tomber dedans, puisqu'on se conçoit toujours comme le centre de l'univers. Donc ils viennent pour eux-mêmes et pour leur propre évolution. Mais c'est vrai que les animaux domestiques, il y a beaucoup d'animaux qui viennent près de l'être humain pour l'aider. Beaucoup, beaucoup d'animaux qui viennent. Il y a un choix qui est fait de l'autre côté, où ils viennent pour accompagner, pour aider. Parce que les êtres humains, ils ont beaucoup de choses difficiles à vivre. Et un manque d'amour, surtout. Et souvent, ils viennent dans notre vie pour ça. Mais en premier point, ils viennent quand même pour leur vie, pour leur propre évolution. Oui. En premier point. Et les animaux sauvages, effectivement, ils viennent pour leur propre évolution. Est-ce que, Laila, tu as senti une communication qui est peut-être de plus en plus intense, de plus en plus puissante au fil des mois, notamment depuis peut-être 2012, 2013, 2014, 2015 ? Est-ce que la communication avec l'animal a pris peut-être une ampleur un petit peu différente au vu des grandes transformations que nous vivons ? Oui. Alors, je ne pense pas nécessairement que c'est au niveau des transformations qu'on vit. En tout cas, pas dans ma connaissance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les communications avec les animaux qu'on appelle compagnies domestiques, j'aime pas trop le mot. Elles sont beaucoup plus fortes et elles sont plus intenses. Et surtout, j'ai remarqué ça pour les étudiants. Alors, ce que je pense, c'est que quand j'ai commencé il y a à peu près 11 ans sur l'Europe, personne ne savait de quoi je parlais. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'était un nouveau langage et il fallait que je passais beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens que c'était quelque chose de réel. Et je faisais des conférences. J'allais partout avec mon sac à dos et je faisais des conférences pour peu de personnes. Maintenant, je fais des conférences pour 300 personnes et quand je demande qui est-ce qui sait, qu'est-ce que c'est que la communication animale, tout le monde lève le bras. Et donc, je pense qu'il y a le fait qu'il y a un fait de groupe de conscience qui fait que beaucoup plus de personnes maintenant pensent que les animaux ont une conscience. Et beaucoup plus de personnes, énormément de personnes ont appris la communication animale. J'ai donné énormément de séminaires. Donc maintenant, c'est beaucoup plus rapide que ça ne l'était au début. Les gens ont beaucoup moins de mal et c'est plus rapide. Donc dans ce sens-là, oui, les communications, elles ont changé. Mais au niveau du mouvement planétaire, pas nécessairement. C'est-à-dire pas nécessairement au niveau des messages telluriques, etc. D'accord. C'est intéressant tout ça. Est-ce que l'homme, il a malheureusement toujours un peu une posture de dominant vis-à-vis du règne animal. Est-ce que quelque part dans son évolution, dans l'évolution qu'on a déjà avec nous-mêmes, l'évolution de l'homme, est-ce qu'il... Comment est-ce que je pourrais formuler ça ? Est-ce qu'il n'est pas essentiel qu'il reprenne une posture d'égal à égal avec le règne animal ou le règne du minéral, le règne du végétal ? J'englobe, voilà, tous ces grands règnes. Est-ce que quelque part, l'animal n'est pas aussi peut-être son meilleur ami quelque part plus que des êtres qui lui sont simplement soumis et... Absolument. Mais pour ça, il faut d'abord transformer le concept de l'animal qu'on vient juste... Maintenant, il y a les lois qui ont finalement accepté le fait que ce n'est pas des meubles et que c'est des êtres sentients. Mais les lois ne disent pas que l'animal a une conscience. Ils ont simplement établi pour le moment que c'est des animaux qui ressentent. Ils ne sont même pas encore en train de confirmer le fait qu'ils peuvent ressentir la douleur, ce qui est terrible pour tous les animaux qui ont à voir avec l'élevage et le système de la nourriture. Donc, il faut d'abord pouvoir transformer le fait que les animaux ont une conscience. Et évidemment, effectivement, les animaux sont des êtres avec qui on peut collaborer et qui sont nos amis et nos égaux. Mais il faut d'abord transformer les choses au niveau des croyances. Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que dans les communications, tu as eu des demandes des animaux d'insister peut-être auprès des gouvernements pour qu'ils soient reconnus en tant que tels ? Ou l'animal n'est pas demandeur ? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ? Non, pas du tout. Un animal, il va jamais... Enfin, en tout cas, dans ma connaissance, un animal ne va jamais dire à une personne, dit au gouvernement, de faire telle chose. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'ils interprètent. Parce que le gros danger de la communication, c'est projeter ses émotions humaines et ses pensées humaines sur les animaux. Les animaux, ils n'ont aucune conscience de qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement. Déjà, nous, on n'a pas à comprendre ce que c'est qu'un gouvernement. Les animaux, encore moins. Donc, ils ne vont jamais demander à des gens d'assister auprès des gouvernements. Non. Non, non. Les animaux, c'est beaucoup plus simple. Ils sont dans un très grand présent avec leur sens et la relation à leur présent, à ce qui leur entoure, aux gens qui leur entourent et aux autres animaux et à leur survie. Oui. Donc, quel serait le message principal, justement, des animaux au règne des humains ? Quelle serait leur plus belle leçon ? Mais il n'y a pas vraiment, justement, dans mes expériences, il n'y a pas vraiment de message tellurique comme ça. Ça, c'est souvent des interprétations humaines. Ou alors, c'est des messages qui viennent d'autres guides, possiblement, ou d'autres êtres d'autres planètes, c'est très possible, et qui prennent la forme d'un message d'un animal. Mais un animal, en général, il est préoccupé par sa survie. Il ne va pas donner des grands messages telluriques aux êtres humains. C'est nous qui avons la responsabilité de transformer les choses. Et nous, de comprendre leur langage à eux. C'est notre responsabilité à nous. C'est sûr. Oui, c'est très bien ton message, le fait de remettre bien les choses à leur place. C'est très important, oui. J'ai une affection toute particulière pour les dauphins, Laila. Est-ce que tu as eu l'occasion de communiquer avec ces anges de la mer, là, et quelle a été ton expérience, justement, avec ça ? Oui, j'ai eu juste une expérience. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais une, c'était à San Diego. Donc, ce n'était pas un dauphin en liberté. Donc, ce n'est pas pareil. Et j'ai eu une autre fois à la demande d'un parc, je ne me rappelle plus où c'était. Parce qu'il était attrapé, le dauphin. Il y avait une histoire de filet. Il était de l'autre côté. Il fallait que j'essaie d'expliquer qu'il repasse par an de sauf et je ne me rappelle plus. Il y avait quelque chose dans ce style-là, ça fait longtemps. Et donc, c'est vraiment deux occasions, en fait, grandes. Et oui, absolument extraordinaire. Enfin, vraiment un esprit extraordinaire et extrêmement développé, très éveillé, magnifique. Très, très beau. Mais c'était un dauphin en vraie liberté. Oui. Ce n'est pas des vraies libertés. Non, ça, c'est sûr. Et justement, en parlant de liberté, Laila, une question qui est un petit peu même douloureuse pour moi dans le sens où, est-ce que tu as été en communication avec des animaux d'élevage, des animaux d'abattoirs ? Et est-ce que tu penses que tu vas avoir la possibilité d'œuvrer en ce sens ? Enfin, comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'entrer aux communications avec ces animaux-là, en tout cas ? Oui. C'est très, très douloureux. En général, j'essaie d'éviter. J'ai vraiment du mal. C'est très, très difficile pour moi, au niveau de ma sensibilité, à soutenir ça. Et donc, il y avait, oui, une fois, quand je voyageais de Los Angeles à San Francisco, et en passant par Fresno, là, il y a toutes les vaches qui sont les vaches d'élevage, les vaches noires pour la viande. Et ça, ça a été très, très difficile. J'ai pris beaucoup de temps à m'en remettre parce qu'en fait, ils sont conscients de ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe. Donc, il y a la conscience de ce qui se passe. Mais comme la survie est tellement... Comment je peux appeler ça ? Est tellement mis en... What's the word ? Je ne trouve pas les mots. C'est tellement une question de survie de chaque instant, parce que c'est tellement douloureux. Donc, ça crée comme une espèce d'inconscience en même temps. Parce qu'ils sont tellement dans échapper à la douleur, échapper aux conditions horribles, échapper à la survie, que ça crée aussi comme une espèce d'inconscience. Un état de choc presque. Voilà, un état de choc, oui. Mais ils sont quand même très conscients de tout ce qui se passe. Ouais. Il est vrai que ça, si on arrivait, ne serait-ce qu'à le sentir, peut-être 1% de cette douleur-là, ça changerait certainement beaucoup, beaucoup de choses dans notre rapport aussi aux animaux et à l'alimentation, bien évidemment. Parce que si les gens sentaient, et si les gens sentaient la conscience de chaque animal, ça ne serait plus pareil. Et on pourrait transformer toute la situation des abattages et de l'élevage et tout ça. Mais il faut d'abord que les gens… Évidemment, il y a les personnes qui font leur autre type de travail, que c'est très bien. Le travail de parler, de… What's it called ? Ce n'est pas au niveau de « comme je fais moi », mais c'est le travail de revendication, de dire la vérité, de montrer des images, de dire qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est important, les personnes comme ça, les associations, tout ça, c'est très très important. Les militants, oui. Les militants, voilà. That's the way. Les militants. Mais la chose principale, c'est le savoir au niveau de la conscience. Oui. Ça, la partie la plus importante. Oui, oui, oui. Donc, c'est quelque chose, peut-être, que quand on fait notamment des séminaires avec toi, quand on rentre en conscience et en communication avec l'animal et qu'on ressent cette douleur-là, il y a un cheminement qui se fait aussi dans l'alimentation, très certainement. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que les gens, quand ils viennent, ils font un séminaire et ils apprennent à communiquer, ils sortent de là et ils disent tous pareil. Tout le monde, ils disent tous pareil. Ils disent « je ne verrai plus jamais les animaux de la même façon ». Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils ont ressenti à l'intérieur d'eux comment se sent l'animal. Ce n'est pas juste intellectuel. Et ce n'est pas « oh, mignon, toutou, sweetie pie ». Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, ils ont senti les pensées, les émotions, la perception du monde externe et du monde interne de l'animal. Donc oui, après ça, ils ne voient plus un animal de la même façon. Donc après, on se pose sérieusement des questions avant de manger. Oui. Et c'est bien de remettre en doute nos croyances. Et Dieu sait qu'en France, elles sont bien ancrées. Et c'est très difficile. Oui. Très difficile à changer. Et moi, je ne prétends pas être la personne pour faire ce changement-là. Ça viendra avec du temps. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'ils ont une conscience et que les conditions, elles sont absolument atroces et qu'il faut absolument changer ça. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'avoir des animaux dans des conditions que pareilles. Selon toi, c'est un cheminement qui va être évident dans les prochaines décennies, d'être beaucoup plus à l'écoute de cette conscience-là. C'est quelque chose qui va se faire presque naturellement. Absolument. Il y a de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus d'expériments scientifiques. Il y a de plus en plus de défenseurs. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent, qui disent la vérité. Juste hier soir, j'ai vu une vidéo d'un primatologue. « Fanshaus » est extraordinaire. Ils montrent la conscience, ils montrent comment ils ont un sens éthique. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des milieux de recherche et qui montrent ça, que les animaux ont une conscience. Inévitablement, on se dirige vers ça. Est-ce que ça va être pendant notre vie à nous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne veux pas être négative. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à jauger le temps là-dessus. Quelle est ton actualité, Laïla ? Est-ce que tu vas notamment revenir en Europe nous voir et partager tes connaissances et tes enseignements ? Oui. Pour le moment, je suis à Los Angeles. Ensuite, en mai, je vais aller au Canada. Ensuite, je vais en Espagne, qui est important d'ouvrir à l'Espagne. Et ensuite, oui, je vais avoir un temps sur la France et la Suisse. C'est pour l'instant. Super, mais on aura le plaisir de t'accueillir. En tout cas, je mettrai tous les liens de tes sites en barre d'informations. Vraiment, merci pour ce temps-là depuis l'autre bout de la planète, Laïla. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est un message qui était important. Et merci pour les animaux aussi. Et puis, voilà, écoute, au plaisir de te voir et de te rencontrer ici en France. Et j'invite vraiment tous les lecteurs à apprécier et à découvrir ton travail qui est important. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.